Nous, on voulait avoir une œuvre qui percute devant la salle pour que les gens fassent « Wow, mais qu'est-ce qui se passe ici? » On voulait aussi que les gens sachent que c'est un projet de la communauté. Beaucoup de citoyens ont participé en venant nous porter des bouchons. On a approché une artiste de chez nous, reconnue, Émilie Bécoté. J'ai travaillé en collaboration avec les jeunes de la Maison des jeunes de Lorrainville. Donc, ils sont venus m'aider à découper les panneaux, à sabler, peindre, placer les bouchons. Moi, je trouve ça super important de décloisonner l'art, en fait. D'amener l'art vers les gens plutôt que d'essayer de faire rentrer les gens dans les salles. En installant cette murale-là, on a vraiment pensé à la démarche Cultura. On s'est dit, c'est vraiment d'offrir des morceaux d'art dans les espaces publics pour dynamiser le milieu, pour colorer le milieu. C'est vraiment une super démarche. Cultura, c'est toute la région qui se mobilise pour marquer le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada